... des anglophones, parce que nous avons un problème technique qui nous prive de la micro-traduction simultanée qu'on avait organisée pour eux, et qui puisse le débat de manière un peu confortable. Et donc, malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on pourra résoudre ce problème, donc excusez-nous. Je peux dire un problème, mais c'est... Donc, nous voulons d'apolitiser pour les problèmes techniques qui ont arrêté la translation, la translation, nous regrettons que nous ne pouvons pas résoudre, et nous nous sommes très désolés. Donc, nous espérons que nous puissons beaucoup de choses avec le français. C'est un pire que nous n'avons pas d'aujourd'hui dans nos minds, mais nous devons encore travailler sur ça. Donc, j'aimerais bienvenue à Glenn Phillips. Bienvenue à Glenn Phillips. Je reprends donc en VO, puisque vous, vous avez fait la traduction. Donc, Glenn Phillips est chef de projet spécifique curator au GATI Research Institute, curator au département d'architecture et d'art contemporain. Le centre d'exposition California Video a reçu le prix de l'AECA USA en 2008, et il a été, du reste, commissaire de très nombreuses expositions comme Time, Space, Gravity and Light, ou Marking Time, Evidence of Movement. Et il a été aussi curator au Whitney Museum à New York de 1997, de 2000, pardon, à 2002. Je laisse la parole à Glenn Phillips pour « The Men of Feminism ». Bonjour à tous, et merci d'être là. Avant de commencer mon intervention, je voudrais dire quelques mots sur ce problème de l'autonomie. de l'immolation par le feu qui a été évoqué tout à l'heure. Which is that a number of performance artists from the 1970s in Los Angeles have told me that this act of monks burning themselves had an absolutely profound impact on their performance practice. and in particular this tension between the obliteration of the ego and the celebration of the ego that you find in body art. So I do think there's maybe something worth thinking about in that comparison. So I think that in this comparison there's something worth thinking about in that comparison. But what I'm here to talk to you about today is something completely different, which is a project that I've been working on called The Men of Feminism. And this is going to be a very provisional talk, because it's a project that's still in the very early stages, even though it's been going on for a few years, it's still in the very early stages. And it's a project that might one day be an exhibition, although it's just as likely that it will never be anything, because the concept of The Men of Feminism may have just turned out to have been a tool that's been helping me think through some things about art in the 1970s. But what this project mostly is right now is just a sort of mental file of stories and trivia and oddities from the art world that I add to whenever something seems appropriate. So what I want to talk about today is a project that I have absolutely nothing to do with what we've talked about, which is called The Men of Feminism. So it's going to be an extremely provisional conference, because in reality it's a project that is still at its beginning, even though I've been working on it already for a few years. It's a project that will give maybe one day an exhibition, even though I think it's also probable that it doesn't give anything, and that this concept of The Men of Feminism could very well have been simply a tool that I've served to think about some things about the art of the 1970s. The most recent thing I've added to the panel was a recent new performance by Henri Frazier called Men on the Line, which is actually a work that I commissioned this past January for a performance art festival in Los Angeles. And there was this amazing piece, sort of re-performance by Frazier, where she took a 1972 radio broadcast from the LA radio station KPFK, and this broadcast, which was called Men on the Line, was a dialogue between four self-identified male feminists who were talking about their struggles as feminists and the paths that they've taken to reach this enlightened consciousness that they now have, and which was often placing them at odds with their male peers, at odds with their female peers. And Frazier sat in a chair on stage, and she recited the transcript of this recording, taking on the persona of all four men, and this real tour de force to performance that was very funny and also incredibly touching. The last thing I added to this thing was a recent performance by Andrea Frazier called Les Hommes dans la ligne de Mir, which was actually a work that I had made in January last year for a festival of performances in Los Angeles. C'était une pièce extraordinaire de re-performance de la part de Frazier, où elle a pris une émission radiophonique d'un an 1972 de la station de radio de Los Angeles KPFK, et cette émission, qui s'appelait Les Hommes dans la ligne de Mir, était un dialogue entre quatre hommes autoproclamés féministes qui parlait de leur lutte en tant que féministes et les chemins qu'ils avaient chacun empruntés pour atteindre cette prise de conscience qu'ils avaient désormais, une prise de conscience qui les plaçait bien souvent en porte-à-faux avec leur contemporain masculin, et aussi en porte-à-faux avec leur contemporain féminin. Frazier était assise sur une chaise sur la scène, et elle récitait la retranscription de cet enregistrement en jouant les personnages des quatre hommes dans une performance qui était un véritable tour de force qui était à la fois très drôle et extrêmement émouvant. Frazier's performance, dans un particulier, a accordé avec moi parce que j'ai eu mon expérience pour years maintenant avec le recording de ces exacte men de ce même temps en forme de videotape que nous avons à la Gettine Research Institute documenté une session de la Mens' Consciousness Raising Group qui était briefly active à CalArts, à l'Institut de l'art durant la fois que le Feministe Art Programme était là. C'était l'une des premières choses à entrer dans mon fil d'enfeminisme et c'est à l'époque que j'ai vu cette tape que j'ai commencé à réaliser peut-être que c'était une partie de mon ignorance mais j'ai réalisé pas seulement qu'il y avait des hommes qui étaient intéressés dans le féminisme dans les années 1970s mais j'ai aussi commencé à réaliser comment absolument open les portions de l'armée des femmes et de l'art des femmes des femmes des femmes des femmes dans les années 1970s. La performance d'André Raser a eu un écho particulièrement fort chez moi parce que ça faisait des années que j'avais moi-même fait l'expérience d'un enregistrement par ces mêmes quatre hommes datant à peu près de la même époque sous la forme d'une cassette vidéo que nous avons au Gatty Research Institute et qui documente une séance de sensibilisation avec un groupe d'hommes qui a été pendant une brève période active à CalArts pendant le temps que le programme de l'art féministe y était. Ça a été une des premières choses que j'ai placé dans mon dossier des hommes du féminisme. Et c'est à peu près au moment où j'ai vu cette cassette que j'ai commencé à me rendre compte et c'était peut-être de la pure ignorance de ma part mais j'ai commencé à me rendre compte que non seulement il y avait des hommes qui s'intéressaient au féminisme au début des années 1970s mais j'ai aussi commencé à me rendre compte à quel point des parties du mouvement des femmes et de l'art féministe ça allait vers aussi les hommes incluant aussi les hommes au début des années 1970s. Up until about 1975 for instance just about every issue of Ms Magazine which of course was a prominent magazine and mouthpiece for the women's movement in the 1970s every issue of Ms Magazine had a men's column and they cover a whole range of topics such as how to share housework how to deal with it when your wife is more famous than me vasectomy my right to choose the future of the male pill men's cycles they have them too. Jusqu'aux années 1975 par exemple à peu près tout le numéro du magazine Ms Magazine qui était bien évidemment le magazine le plus important et le porte-parole du mouvement des femmes dans les années 1970s chaque numéro donc de Ms Magazine avait une colonne une colonne homme qui couvrait toute une série de sujets par exemple comment partager les tâches ménagères comment faire face à une femme qui est plus célèbre que vous ou la vasectomie mon droit de choisir le futur de la pilule masculine ou encore les cycles des hommes eux aussi les en ont donc c'est un long article oh sorry there's a long article which is sort of this how-to guide for setting up your own men's consciousness raising group which is just fascinating it says that often the men drawn to consciousness raising are people with low sound rates for low self-esteem such as artists teachers or divorcees or here's a typical article why aren't we talking and I'll quote a little bit here can you imagine men talking to each other and saying are you sure you're not angry at me I'm not as assertive as I would like to be I feel so competitive that I can't get close to anyone I don't have the self-confidence to do what I really want to do and what's interesting to me is that this is not that far off from some of the things that you know a country says in some of his videos but we'll get we'll get back to that again in a little bit Il y avait donc un long article qui était d'une sorte de mode d'emploi sur comment créer un groupe de sensibilisation pour les hommes qui était absolument fascinant donc il disait que souvent les hommes qui étaient attirés par ces groupes de sensibilisation étaient des gens avec des salaires bas ou une estime de soi très basse par exemple des artistes des enseignants des divorcés ou bien il y avait un article typique intitulé mais pourquoi est-ce que nous ne parlons pas pourquoi ne nous exprimons-nous pas ici je cite un peu est-ce que vous pouvez imaginer des hommes en train de se parler et en train de se dire tu es sûr que tu n'es pas fâché avec moi ou bien je n'arrive pas à m'affirmer autant que j'aimerais le faire je me sens si compétitif que j'ai du mal à être proche de qui que ce soit ou encore je n'ai pas assez de confiance en moi pour faire ce que je voudrais vraiment faire ce qui m'intéressait c'est que tout ça ce n'est pas si différent de certaines des choses qu'on entend dire vite ou encore dans quelques-unes de ces vidéos mais ça on y reviendra plus tard par le mid-1970s l'approche really starts changing they start going more for celebrity endorsements and the frequency of the men's column really starts to trail off here's Donald Sutherland talking about being there for his wife during childbirth with photos by Mary Ellen Mark and there's a quote from his wife here saying it only hurt when I laughed which is a problem because they laugh so much when they're together and not to be outdone here's Alan Halda telling us what every woman needs to know about men we have Howard Cassell who supports the Equal Rights Amendment the time we arrived in the middle of the 1970s the approach started to change the resolution they started to be much more preoccupied by the support and the support of celebrities and the frequency of this forum for the men has begun to decrease very clearly here for example we see Donald Sutherland who talks about when he was there for his wife with photos of Mary Ellen Mark there's a citation of his wife who says ah, it's not bad when I lie which was a problem because they laugh all the time when they're together and for not to be in the rest Alan Halda tells us what all women should know about men and we also Howard Cassell who tells us why he is in favor of women's rights over the years I've had occasion to interview a number of prominent female artists from the 1960s and 70s who became involved with women's movement or feminist art and I started adding questions about the men of feminism to the interviews and I got a huge range of responses but everyone always agreed without hesitation to the basics which is that there were many men in the art world who were involved or engaged or participating in debates around feminism and art in the early 1970s in the early 1970s I've had the opportunity to interview a number of women famous artists between the 1960s and the 1970s who were engaged in the women's movement or the women's art feminist and I started to add questions in my interviews about these men of feminism and I had many answers of all kinds and everyone was always in agreement without the less hesitation regarding this basic thing which was that there were many men in the art world who were engaged or who participated in debates about feminism and art in the early 1970s where it gets tricky is when you start to try to define exactly who those men were because it falls into a few different categories and not everyone agrees on what that cutoff point is on the one hand and perhaps most directly there are husbands and partners of feminists people like Lawrence Alloway or David Antin or Lloyd Hamerl to name just a tiny number these men were often the earliest adapters Lloyd Hamerl was Judy Chicago's husband and when I interviewed him a few years ago he told me that he was so certain in 1970 that the feminist revolution was going to completely remake our conception of human subjectivity that art simply had to change right then and there in order to be ready for the radically redefined institutions that were about to follow and here's an image of his situational construction for Pomona College which was inspired by Georgia O'Keeffe's painting Sky Above Clouds there where it becomes complicated it's when we try to define exactly who these men were because in fact they are in a different category and everyone is not aware of the points of distinction one part and in a way extremely direct there are the maris and the companions of feminists people like Lawrence Alloway or David Antin or Lloyd Hamerl to just mention a little bit and then these men have been the first to adapt Lloyd Hamerl was the maris of Judy Chicago and when I interviewed him a few years he told me that he was so sure in 1970 that the feminist revolution would completely refonder the conception of human subjectivity that the art would change immediately in order to be ready for institutions that would be radically redefined as they would have been to be And here is an image of his construction for Pomona College of the University of Pomona which was inspired by George O'Keefe which is called Sky Above Clouds and is There are a number of artists whose practice shifted in one direction or another whether consciously or not perhaps in response to them in the start For instance there are several people who have surmised Alan Capro's shift to more intimate performances and having everyone gathered in a group following his performances to discuss what had happened and how they felt that this shift happened in his work after he gained familiarity with the consciousness raising session format at CalArts that this sort of formal aspect of feminist activity had permeated CalArts' work even if the ideology itself maybe had not so many artists who have evolved in a sense or in another whether consciously or not were perhaps in response to the art feminist for example several people had assumed that the evolution of Alan Capro to be more intimate as the fact of regrouping people to discuss what was happening and how they felt what they felt this evolution has already thought that it was made once he was familiarised with his famous sessions of sensibilisation that had happened at CalArts but this sort of formal aspect of the feminist activity had influenced the work of CalArts even if it was not the case of the ideology itself of the women there were also artists who were very specifically trying to engage with sexual politics in one way or another and this would include someone like Richard Newton for instance and his former Miss Barstow series of performances that revolved around this character of a female artist who had a sex change operation to increase her chances of success in the art world and here's Newton's work Touch a Penis with the former Miss Barstow character There were also artists who tried specifically to traiter the political aspect of the sexuality of one way or another this includes for example Richard Newton with for example his performance entitled The Ex Miss Barstow which was around the character of a female artist who had experienced an operation of his sex to improve his chances of success in the art world Here's Newton's work entitled Touch a Penis with the former Miss Barstow that is Touch a Penis with the former Miss Barstow The most controversial artist who I think was attempting to engage with feminist thought was John Duncan although it's very difficult to talk about him in the day because of his performance Blind Date in 1980 which crossed the line so thoroughly that it led him to pretty much be excommunicated from the art world and for those of you who don't know Blind Date was a performance that allegedly involved an act of necrophilia of the female corpse so as you can imagine this has made him an almost unmentionable figure and even his earlier works following this even his earlier works were sort of retroactively made unmentionable but there was a point in John Duncan's earlier career where I would say that he was actually one of the quintessential men of feminism one of the most controversial artists who tried to address the problems feminists was John Duncan even though it was very difficult to talk about Duncan because of his performance Blind Date of 1980 Blind Date that means a rendezvous with an inconnu because this performance had reached the limit to the point that practically it had to be excommunicated du monde excommunicated du monde de l'art et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette performance c'est une performance qui supposément comportait un acte de nécrophilie avec un cadavre féminin alors comme vous pouvez l'imaginer ça l'a rendu pratiquement ça a fait de lui une figure dont on pouvait pratiquement plus parler et même ses œuvres antérieures de manière rétroactive sont devenues taboues mais il y a eu un moment au début de la carrière de John Duncan où je pourrais dire qu'il était en fait un des hommes les plus importants du féminisme qui en fait en 1978 il s'est aidé de l'artiste organisé une série de performances called Connecting Myths et pour son contribution de l'artiste 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 de la sexualité et de la violence ici par exemple en 1978 il est en train d'aider l'artiste Sherry Gulkey à organiser une série de performances féministes intitulée Mythes Reliés Connecting Myths et pour sa propre contribution à la série il a parlé aux spectateurs de sa performance « Every Woman » femme, dans laquelle il faisait du stop sur le boulevard de Santa Monica pendant la nuit, habillé comme une prostituée, la première fois habillé comme un homme et la deuxième nuit habillé comme une femme, parce qu'il disait qu'il voulait s'exposer au potentiel d'une agression sexuelle de manière à pouvoir ressentir la vulnérabilité que selon lui tant de femmes éprouvaient. Et si on regarde les autres événements dans cette série Connecting Myths, par exemple on voit Jeremy Shapiro, qui était un des participants de l'émission en radiophonique Les hommes dans la ligne et demie, et Nancy Angelo, en train de proposer ce qu'ils ont appelé un workshop léger visant à dissoudre le rapport entre la sexualité et la violence. Here's John Duncan's 1979 performance for women only, where as he says, quote, I wanted to cause a group of women to experience male sexual conditioning as men do. I wanted them to see me as a sexual object. And this piece involves him talking to the group about how hard it is for him to talk to men and some other problems in his life, and that he screens a collage of pornography and bondage films and tells the women that he'll be waiting in the back room if anyone wants to come back and have sex with them. And of course, this is completely absurd, but I do think that he was utterly sincere in the project. Ici, vous avez la performance de John Duncan de 1979, intitulée For Women Only, uniquement pour les femmes, où, comme il le dit, je voulais provoquer, faire en sorte qu'un groupe de femmes puisse ressentir le conditionnement sexuel masculin de la même manière que les hommes. « Je voulais qu'elles me voient comme un objet sexuel ». Et dans cette pièce, il parlait au groupe, comme c'était difficile pour lui de parler à des hommes et de parler de d'autres problèmes dans sa vie. Et ensuite, il montrait à l'écran un collage pornographique avec de la pornographie et des scènes d'asservissement sexuel. Et il a dit aux femmes qu'il allait attendre dans les coulisses, et si quelqu'un voulait venir derrière et avoir une relation sexuelle avec lui. Bien sûr, c'était complètement absurde, mais je pense qu'il était tout à fait sincère dans ce projet. By this point, Duncan's work was really beginning to bother feminist artists, particularly, not even these specific works, but he'd done some other works that were being very aggressive and borderline violent. But there was this other thing, which is the next category of feminism, the next category of the men of feminism, there's this other thing about expressing authentic male experience that was seen as being aligned with feminist practice. Even though a lot of this work, by artists such as Vera Comchi or Chris Burden or Paul McCarthy, which is work that is usually not seen as feminist, it's not work that necessarily appeals to women, and it's work that is sometimes interpreted as being misogynist, and here for instance is Chris Burden firing Matt Rockets at his new wife, here's Paul McCarthy's new wife doing work that way. At the end of this point, the work of Duncan has really started to déranger the feminist artists. And in particular, even not his work precisely, but he had made some other works that were very very aggressive and violent, but there was also something else, which was another category of men of feminism. There was also this problem of expressing an authentic experience masculine, which was considered as an alignment on a feminist practice, even though a lot of artists such as Vito Acconci or Chris Burden or Paul McCarthy, which are, in general, that we don't see as being feminists, which are, in general, not as being feminists, which are, in general, that are, in general, to create a certain form of just a little bit of a feminist practice, but you have to remember that this work and feminist work both had an enemy in common, which was the more blank, rarefied, and abstract conception of subjectivity, forward by minimalism and by a lot of conceptual art. Donc, de faire présenter narratif, biographie et psychosexuel content et une performance, tout était encore plus à l'advance de l'agenda, même si ce qui m'a dit que la vie de Acconci a été fait la manière de la manière de l'horser, qu'il était en train de faire des filles. Et, de course, Judy Chacaco a été aussi assigné la student à la Feminist Studio Workshop pour voir Acconci's stories, qui a part d'une exploration qu'ils ont entretien en essayant de comprendre les différences entre la identité sexuelle et la identité sexuelle et la identité sexuelle. Donc, encore une fois, ces « authentiques » expériences ont été considérés comme une partie importante de cette enquête. Et donc, d'avoir introduit la narration, la biographie ou un contenu psychosexuel dans les performances aidait quand même l'avancée de ce type de travail, même si cela voulait dire qu'il fallait écouter Vito O'Conchi parler de la manière épouvantable dont il traitait ses petites années. Et bien sûr, Judy Chicago demandait également à ses étudiants du workshop de l'atelier féministe de regarder les vidéos de Vito O'Conchi comme une partie de l'exploration générale qu'elles avaient entreprise pour tenter de comprendre la différence entre l'identité sexuelle masculine et l'identité sexuelle féminine. Donc, encore une fois, cette citation de l'expérience mal authentique était vue comme une partie valable de ces étudiants. Mais cette idée de l'expérience de l'expérience, c'est aussi où l'on peut en parler de quelques exemples. Et je suis aussi intéressé à des artistes qui ont presque pas de connection, ou même des awarenesses, de féministe des idées, mais qui, je pense, a toujours touché sur les mêmes issues. Et des artistes comme John Wyatt, pour l'instant, qui était en train de faire des performances avec le Montréal football team, qui était en train de faire des chaînes, et qui était en train de faire des performances de golf, mais il était aussi en train de faire des choses où il était en train de faire des relations relations et de feelings. Et ici, c'est l'un des groupes thérapies. Et quand il était en train de faire du travail, il avait beaucoup de choses à dire de l'art, mais il avait absolument rien à dire de l'art, mais il avait absolument rien à dire de l'art. Mais il a l'un des artistes qui, en 1984, était en train de faire un cycle de travail avec son projet «Rachel et le Vault ». Alors, cette notion de l'expérience masculine, c'est là aussi qu'on commence à avoir des exemples décalés. Et je me suis aussi intéressée à des artistes qui n'ont pratiquement aucune connexion avec les idées féministes ou qui, parfois, en ont très peu conscience, mais dont les travaux, à mon avis, touchent quand même à quelques-uns des mêmes problèmes. Prenez, par exemple, un artiste comme John White, qui faisait des performances avec l'équipe de football de l'Université de Tormona. Il faisait des performances avec des tronçonneuses. Il a fait des tas de performances sur le golf. Mais il a aussi fait une performance où il parlait des relations sociales et des sentiments. Et quand j'ai interviewé John sur son travail, il avait énormément de choses à dire sur l'art, mais absolument rien à dire sur le féminisme. Et pourtant, voilà un artiste qui, en 1984, était déjà en train de produire un cycle majeur de travail autour de l'accouchement, avec son projet, Rachel in the Vault. Or, look at the curious case of the unactionism. This work is often today seen as being just completely and utterly misogynistic now. But if you look back to the early 1970s, when this work started to become known elsewhere, there were women who were, if not quite supportive of the work, at least engaged by the work. And it was discussed whether this work might be sympathetic with them in this work, because it makes the female body ugly to the standard male gaze. And of course, Valley Export's participation in some of the pieces gave the work some credibility, and the work looked a little bit like Shirley Schneider's work. And I think also the sexual liberation event played its own role here as well. On peut prendre aussi le cas assez curieux de l'actionisme viennois. C'est un travail qui aujourd'hui est souvent vu comme étant absolument et complètement misogyne. Mais si on revient au début des années 1970, quand ce travail a commencé à être connu, il y avait des femmes qui, si elles ne soutenaient pas franchement ce travail, au moins s'y intéressaient. Et on discutait de savoir si ce travail pouvait avoir des sympathies pour les travaux féministes, puisque dans ce travail, le corps des femmes paraissait laid au regard moyen masculin. Et bien sûr, la participation de Valley Export à quelques-unes de ses pièces lui a donné de la crédibilité. Le travail ressemblait aussi un peu à certaines pièces de Carol et Sheenman. Et je pense que le mouvement de libération sexuelle a aussi joué un rôle ici. Donc, pour l'instant, vous avez de rappeler que quand Otto Neumann présentait ses works L'État et le Swann à la Wet Dream Festival en Amsterdam en 1970, ce qui s'est fait à l'invitation de la fameuse, mais, bien sûr, controversielle, féministe Germaine Greer. Et quand Germaine Greer then urge some people in the audience to storm the stage and stop the performance, it wasn't because she was worried about the woman, but because she was worried about the swan, which was about to be decapitated and used as a dildo. Alors, par exemple, il faut se rappeler que quand Otto Neumann a présenté son oeuvre intitulée L'État et le Cygne, dans le contexte du festival des rêves sexuels à Amsterdam en 1970, il a participé à l'invitation de la très célèbre, bien que controversée, Germaine Greer. Et quand Greer a demandé expressément aux gens parmi les spectateurs de monter à l'assaut de la scène pour arrêter la performance, ce n'était pas parce qu'elle était inquiète pour la femme, mais parce qu'elle était inquiète pour le signe qui était sur le point d'être décapité et qu'on allait utiliser comme un good shape. Quand vous regardez les exemples comme ça, vous vous rendezziez que vous avez quelque chose qui est en train de se faire. Il y a vraiment une différence entre la création de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut. Il y a vraiment une différence entre l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut. Et ce n'est pas particulièrement évident parce qu'on le un un, l'artistes comme Thierry Conchi et Paul McCarthy et les Viennes actionistes sont maitiative des héros. Et on le un autre, l'artistes comme Elmer Anton et Suzanne Lacy et Judy Chicago sont maitiative des héros. Et dans les cas où j'ai été accusé d'être de l'assaut, ou d'être pas d'être capable d'être d'un ou d'être d'un envers understand art because it's not feasible or authentic to simultaneously support the work of feminists and misogynists. There are some types of works that we didn't do at the time. And it made me very clear that artists such as Vito Granji, Paul McCarty and the actionists viennois are part of my heroes. And the other hand, artists such as Eleanor Antin, Suzanne Messi, Julie Chikravoque are also my heroes. But for me, and I will admit that I pay more attention to the work's artistic logic rather than its political logic sometimes, but women and women don't always seem that different. I don't understand, for instance, why we don't talk about Suzanne Lacy and Chris Burden in the same sentence when we talk about artists who analyze and manipulate the media. Or I don't understand why we don't talk about Eleanor Antin and Paul McCarty in the same sentence when we talk about artists who make use of fantasy in their work. But for me, I agree that I do more attention to the artistic logic of an artist's work rather than to its political logic. And that the works of men and women are not always so different. I want to go back for a minute to the Men's Consciousness Raising Group at CalArts. I wish I could play this video for you, but I really don't feel that I can without getting permission from the original participants because the content gets very personal. The Men on the Line radio broadcasts that Andrea Fraser used in her recent performance was of course a public radio broadcast that really allowed these men to put their best feminist face forward. Whereas the Men's Group tape, which again involves some of the same people, it shows the group getting into this big fight. but the argument is over some really fascinating questions such as are we here to talk about our feelings or are we here to support each other? And this is seen as two different things. And some of the members of the group wanted to be one and some wanted to be the other. I want to go back for a moment to this group of men at CalArts. I would like to be able to play this cassette, but I think it's not possible to do it without the permission of the original participants because the content becomes very quickly personal. So this radio radio des hommes dans la ligne de mire que Andrea Fraser a utilisé dans sa récente performance était bien sûr une émission radiophonique qui permettait à ces hommes de montrer leur meilleur côté féministe alors que l'enregistrement de la séance de sensibilisation où se trouvaient parfois les mêmes personnes montrait un groupe qui commençait à se disputer. mais les disputes étaient à propos de questions vraiment très fascinantes. Par exemple, est-ce que nous sommes ici pour parler de nos sentiments ou pour nous soutenir mutuellement? Et ce sont deux choses différentes. Et quelques membres de ce groupe auraient voulu que ce soit une seule et même chose. et d'autres membres de ce groupe auraient voulu que ce soit l'autre. Or are we men, or are we not with the persona of what we think men in a group should be? Because the discussion is, and here's the crux, maybe, maybe, that's all this path of enlightenment really is. Maybe mastering a new persona is the closest we ever actually come to a truly changed self. Si on est là pour chercher du soutien, est-ce qu'on voudrait le soutien des autres pour qu'ils soutiennent les décisions que nous prenons, ou est-ce que nous cherchons leur soutien pour nous soutenir dans la manière dont on ressent les décisions qu'on prend? Mais la question la plus importante dans ce groupe était, est-ce que nous sommes des hommes dans un groupe, ou est-ce que nous sommes des hommes qui adoptent un personnage de ce que nous pensons que les hommes dans un groupe doivent être? Et encore une fois, est-ce que nous sommes des hommes dans un groupe, ou est-ce que nous sommes des hommes adoptant le personnage de ce que nous pensons que les hommes dans un groupe doivent être? Parce que cette discussion est, en fait, le nœud du problème. Peut-être, et c'est peut-être la seule révélation que ce chemin nous amène. Peut-être que le fait de maîtriser un nouveau personnage, et nous ne pouvons pas nous approcher plus près d'un véritable changement de soi-même. Je suis reminded de Paul McCarthy, qui dit que la même première chose que son un parti de la vie en tant qu'est-ce que c'est que l'artiste, c'était un livre de la vie, où il a mis un film de moteroil et en plombier et en putain, il y a la même plombier, et puis, en plus, de toute façon, pendant que il ne se fait de l'aurait, il commence à faire un humain à la vision, et, comme tout seul, il a développé de notre personnage, Tout ceci me rappelle Paul McCarthy qui disait qu'en tant qu'artiste il y avait eu un moment déterminant pour lui qui était, quand il était en train de faire sa vidéo au début de son œuvre, intitulée Marbell. Et qu'il mettait de l'huile de moteur et de la farine et du coton entre les pages d'un annuaire téléphonique. Et soudain, sans raison, il n'avait absolument pas prévu de faire ça, il a commencé à avoir ce rire satanique. Et c'est de cette manière très simple qu'il a développé son premier personnage. Et de ce point de vue, le travail de McCarthy a commencé, à partir de ce moment-là, a commencé à se développer, à développer ses personnages et ses protagonistes fictionnels, ce qui est une direction qu'il est toujours en train d'explorer aujourd'hui. Je me souviens de l'artiste Susan Mogul, qui m'a dit que la chose qui m'a engagé avec Vito Akanchi's vidéo, «Undertone». Et, of course, Susan's great video, «Takeoff», a été fait en direct response, «Undertone». Mais Susan was taken par le fait que Akanchi uses deux formes d'adresse dans le vidéo. Il y a une personne, quand il y a une personne, quand il y a une personne, quand il y a une personne, qui est supposée masturbating underneath the table, il présente deux différents sels à la caméra. Je me souviens de Susan Mogul, qui me disait que ce qui m'avait beaucoup intéressé dans la vidéo d'Akonchi, intitulée «Undertone», qui veut dire «A voix basse», et bien sûr aussi dans la vidéo intitulée «Astiche», de sa vidéo, qui est faite directement en réponse à «Undertone». Donc, Susan était très intéressée par le fait que Akanchi avait utilisé deux manières de s'adresser aux autres dans cette vidéo. Il y a une personne, quand il s'adresse directement à la caméra, et il devient une autre personne, quand il est en train de fantasmer et supposément de se masturber sous la table. Et donc, il présente deux personnes différentes à la caméra. Et, peut-être, c'est ce qui me semble que, en général, les artistes qui ont souvent été brought up comme les men of féminisme, et je dois dire que chaque artiste que je vous présente ici, a été directement dans les conversations et interviews que j'ai fait avec des femmes artistes. dans les années 70, c'est un peu plus généralisé pour redefiner subjectivité, both within art and within the culture at large. And, we've seen things swing back and forth over the years, but I do think, at times, subsequent waves of identity politics are sometimes guilty of advancing the current generation by pigeonholing the previous generation into categories that are perhaps more rigid than they really should be. Alors, je commence à penser que, de manière générale, les artistes dont on parle souvent en tant qu'hommes du féminisme, et je devrais dire, tous les artistes que j'ai mentionnés ici ont été mentionnés directement dans les conversations et les interviews que j'ai pu avoir avec des artistes féminins au fil des ans. Donc, ces artistes pour qui la subjectivité devient, en fait, quelque chose de malléable, ça, ça correspond, dans les années 70, avec une tentative plus générale de redéfinir la subjectivité, à la fois dans le domaine de l'art et dans le domaine culturel de manière générale. Et que tout ça, on l'a vu aller et venir au fil des ans, mais je pense que, parfois, les vagues de politiques identitaires ont parfois été coupables de faire avancer la génération actuelle en catégorisant la génération précédente, en les mettant dans des catégories très rigides, beaucoup plus rigides qu'elles ne devraient vraiment l'être. Parce que c'est très possible pour nous de re-categoriser une très grande swathes d'artistique production sans ne pas penser à termes comme «feminisme » mais juste qu'en pensant «artistes » parce que je pense que c'est un peu plus d'artiste, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire un peu plus d'artiste, ou un peu plus d'artiste, between these artists that I'm worried might otherwise be a danger of being lost. de déplacer toute une série d'hommes ou toute une série de femmes dans les catégories de l'art féministe ou hors des catégories de l'art féministe. Ce qui serait intéressant, à mon sens, c'est d'essayer de reconstituer, de mettre en valeur ce qui, je pense, est un réseau extraordinairement riche de dialogues, d'influences mutuelles entre les artistes dont je m'inquiète que sinon ils risquent vraiment d'être perdus. Je disais brièvement que c'est cette présentation d'une idée, elle nous montre que les limites ne sont pas toujours où on le croit et que même le monde de l'art a ses limites. Est-ce que vous avez des questions ? Arnaud, la belle-roge. Est-ce qu'on va avoir le temps vraiment d'ouvrir le débat ? Parce qu'il y a des choses qui sont très, très provocatives. J'espère. Je ne sais pas, on a des contrats. Est-ce qu'il est possible de poser une question ou non ? Oui. Je voulais juste savoir pourquoi vous êtes en train de faire cette recherche exactement ? En ce moment-là, vous êtes en train de prouver quelque chose ou vous êtes en train de trouver quelque chose ? Vous êtes en train de trouver quelque chose ? Oui, je pense que je suis en train de prouver quelque chose. Oui, il y a quelque chose effectivement que j'aimerais prouver. Je pense qu'on n'a pas accordé assez de crédit à ce mouvement des artistes féministes qui a largement imprégné le monde artistique et notamment en permettant une beaucoup plus grande liberté. Les œuvres clés de l'art féministe sont vraiment les œuvres clés de l'art conceptuel à d'autres moments. Les œuvres clés de l'art féministe sont également les œuvres clés de l'art conceptuel à d'autres moments. Yep, they're not considered that way. They're put into this category of feminist art that often, particularly if you look at which pieces are the museums and the prices that are paid for pieces, has assigned them less value. Mais souvent, elles ne sont absolument pas mises dans cette catégorie et en particulier quand on voit les œuvres qui sont dans les musées ou celles auxquelles on accorde de la valeur, elles ne bénéficient pas de ce statut reste. So I think that to go back and to actually look at how exactly these lines of influence are going back and forth and seeing that it was affecting men as well as women is an important way to give additional credit from the start of that moment. Donc, d'examiner toutes les influences mutuelles des échanges artistiques, c'est une façon de redonner de l'importance à ces mouvements féministes et à ces œuvres de ce groupe. Oui, c'est une question, enfin, en effet, il y aurait beaucoup de questions. Il faudrait revenir sur un aspect qui me paraît intéressant, c'est leur rapprochement à l'archive, puisque le thème du colloque est évidemment la réaction, la performance et l'archive. Je voulais savoir comment avait démené ce travail dans la mesure où ce que l'on voit beaucoup, en effet, c'est la scène californienne. Et il est vrai que sur cette scène californienne, très tôt, très vite, en particulier avec des rois comme Rhyme Performance, il y a eu une façon que les américains, en tout cas les californiens, ont eu immédiatement, je dirais, d'archiver leur travail sous forme de magazines, sous forme de diffusions. J'ai montré aussi ce livre hier, Performance Art, qui est édité... Oui, oui, il y a une chose, oui, précisément pour dire qu'il y a tout de suite, il me semble qu'il y a un matériau archivistique qui existe dès la fin de années 70, créé par les artistes Lym, autour de ces produits comme Rhyme Performance. Je voulais savoir comment vous allez parler de Lym par rapport à ces bases de données naturelles qu'étaient les revues. Je vous remercie. Nous avons dû faire beaucoup de recherches dans les archives pour ce projet, car beaucoup de ces pièces sont oubliées. Et ma méthode principale a été d'interviewer des artistes femmes, et c'est surtout ça que j'ai fait pour avoir des informations. Parce que d'une certaine manière, beaucoup de ces oeuvres sont tout à fait le contraire de ce qu'on pourrait imaginer comme étant des oeuvres du féminisme. Donc ça a été très important pour moi, pendant que je faisais ce travail, de pouvoir être guidé et renseigné par les acteurs et actrices principales de l'époque de ces oeuvres. C'est très écrivant d'être un homme travaillant sur l'art. Oui, David ? Non, 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 je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Allez, David, tu m'as un enthousiasme. Oui, je pose la question à vous très bien. J'ai l'impression qu'une précondition du problème que vous soulevez au sujet de l'interprétation féministe de certaines performances, c'est le fait qu'on tend à rabattre l'esthétique et l'éthique dans un même processus de jugement, donc l'esthétique et l'éthique. Une partie des critiques que peuvent faire les féministes à des artistes comme les actionnistes viennois, c'est précisément de tout interpréter à l'aune d'une de ces positions éthiques. Donc, un des critiques qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait par les féministes actrices, c'est que cet art a été introduit sur une priorité, et c'est l'éthique. Oui, c'est ce que je ne suis pas en agreement. Ok, c'est ça. Je ne suis pas en agreement. Je ne suis pas en agreement. Je ne suis pas en agreement. une position symétrique et qui ne remet pas en cause fondamentalement le problème de relation entre l'esthétique et l'éthique. Quand vous dites que vous préférez regarder l'art comme artiste, vous préférez regarder l'artiste en quelque sorte, vous faites la même chose symétriquement, mais vous faites le reverse. Donc ma question serait est-ce qu'on ne doit pas plutôt essayer de maintenir la tension entre les deux l'esthétique et l'éthique, ce qui permettrait d'une part d'envisager certaines œuvres ou certaines performances sous l'angle esthétique qui permettent de manière à pouvoir analyser les formes. Donc, si nous devons maintenir une balance entre l'éthique et l'éthique et l'éthique afin que nous puissions analyser ces works avec l'éthique. Et de l'autre côté, conserver l'approche des questions éthiques et des questions politiques pour comprendre comment les formes s'articulent à des relations de pouvoir. de l'éthique. Je vais juste vous donner un exemple. Les axiomist performances sont analysés en termes de sublimation. Les gender issues et les gender hierarchies sont juste de sublimation. Les performances actionnistes peuvent être comprises comme un processus en termes d'esthétique, un processus de désublimation. C'est-à-dire que les rapports à la sexualité, à l'émotisme, les identités sexuelles et les sexuels sont désublimés. C'est obligé d'être traduites dans un idéal de beauté qui élèverait l'épulsion sexuelle au-delà de la matérialité, du désir, de son impureté, etc. On n'est plus dans ce processus de sublimation, on désublime. On sublime tous ces processus. On désublime et on ne modifie pas fondamentalement les hiérarchies et les rapports. C'est simplement un processus de désublimation et qui peut être compris comme un premier état dans une déconstruction. La première étape serait l'actionniste, c'est la désublimation. Ensuite, on pourrait voir, dans les phrases de la vie export, le début ensuite d'une déconstruction. C'est-à-dire qu'il part de la désublimation actionniste et qui ensuite vient interroger les hiérarchies. Ce que les actionnistes ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a des processus de désublimation, les hiérarchies qui existent avant, ne sont-à-dire qu'ils ne existent après. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'il peut être fait dans l'évaluation des hiérarchies ? Je ne vois pas la question. Je ne vois pas. Oui, le renforcement des catégories ou la catégorisation à outrance des catégories artistiques mène à des problèmes cardiaques. Ça, c'est un jeu de mots en anglais. Art disease et heart disease. Cardiaque artistique. Je voulais reposer un petit peu la question autrement, mais la même question que David Zerby, parce que j'ai mal compris, mais je ne vois pas comment on peut séparer la logique politique de la logique plastique dans une œuvre. Pour moi, la forme, elle ne peut pas être déconnectée du sens. Donc, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas accepter une œuvre uniquement pour ses raisons esthétiques, en mettant de côté son sens politique. Sous-titrage Société Radio 10 qu'il faudrait expliquer au public et au marché de l'art en particulier. La dernière question. Et puis... Que je veux juste évoquer, focaliser, c'est la réinterprétation qu'on peut faire effectivement de toute oeuvre et de la prédiférer pour tout propos possible. Donc vous avez bien spécifié qu'il y avait des artistes qui avaient pu être à une époque mis dans le féminisme, qu'ensuite ils ne pouvaient plus l'être, etc. Ce jeu de catégories, de casse, effectivement est parfois un peu scléosant pour l'art. C'est ce que je pense que vous... David ne vous l'a pas dit comme ça. David ne vous l'a pas dit comme ça. Effectivement, je comprends aussi le fait qu'on ne peut pas une oeuvre peut-être analysée sous trois formes. Je dirais qu'il y a le contexte récent classique et il y a le fond contenu. She says that one thing she enjoyed in what you said was when you said that categorizing art is often very reductive and something that didn't happen at the time. She says this problem of categorizing crops of the game kind of probably not just standards from the old time is probably when you try to categorize in the game of that. Absolutely. I mean, this is why I think the archive is so important because when working in the archive, you're sort of at the base of the event. We don't want to categorize on something like that. but d'où l'importance des archives, de la consultation des archives où on peut vraiment revenir à ce qui s'était vraiment passé. Et donc, dans ces interprétations, comme disait, on constate effectivement qu'une oeuvre, on peut tout dire quelque part. On peut tout dire sur une oeuvre. On peut la tirer dans tous les sens. et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Bon, David Zervé, la distinction, et la distinction qui est possible pour analyser, valoriser, et qu'on indique une oeuvre d'art comme pertinente, je pense qu'il y a trois points qui sont... Là, je vais peut-être faire une délégorie pour nous. Ça veut dire effectivement, vu dans ma simplicité de langage, ça serait très classiquement le fond, qui serait le contenu, la forme, qui serait d'esthétique, et le contexte, qui serait peut-être politique, etc. Donc, trois analyses. Donc, effectivement, une oeuvre peut être pertinente à un moment donné de l'actualité de son histoire parce qu'elle répond à une actualité politique. Deuxièmement, une autre peut répondre à des recherches techniques et d'avant-garde actuelles, comme la vidéo dont on n'a jamais, je pense que ça va arriver, dont on n'a jamais parlé par rapport à la fréquence, on n'a pas trop parlé. Et donc, en fait, on peut décider que l'actualité existe pour une raison politique, féministe, par exemple, ou non. Mais, effectivement, le jeu de l'histoire et le jeu de la critique, c'est effectivement de déterminer que toute l'oeuvre, qui sort du lot, c'est qu'elle est surtout des trois points, c'est simple, elle est aussi bien esthétique, elle a aussi le sujet du moment et elle est bonne. qui a fait, c'est une question, si on n'a pas de la pratique, peut-être que Anwar qui s'entendait, c'est un autre qui, c'est un autre qui, c'est un autre qui, c'est un autre qui. a little deeper down the hill of works that are maybe not kind of masterpieces but sometimes those works are even more than the works around it I think because I mean everything we're talking about these are all things that happened these things happened toutes ces choses-là se sont produites ce sont effectivement des faits on pourra toujours dire ce qu'on veut merci 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 petit aménagement dans notre programme et j'en remercie Gérald de l'accepter nous proposons d'aller maintenant léger et de reprendre la session de la prévue avec l'intervention de Gérald et d'ailleurs à son essai de se recaler vu que dans le décalage il n'y a pas une incidence sur les autres services de la maison merci